Bah j'sais pas mais on va descendre. Oh l'animation. Ok. Euh... Je suis le seul à entendre des voix là ? Ouais ! Euh... Ok ok. Je vais voir si j'ai pas loupé des trucs dans les tentes là. Bon allez. Allez. Il faut y aller. On a pas peur. On a pas peur il faut y aller. Le but quand même c'est de trouver notre mari. Et de comprendre ce qui se passe sur cette île. On a pas peur c'est juste des voix. De toute façon c'est dans ma tête. Y'a pas de méchant. C'est pas un jeu d'horreur. C'est dans ma tête. Allez. Bon c'est vrai que c'est pas super rassurant mais... C'est pas grave. C'est dans ma tête. Ou alors y'a quelque chose derrière là. Non c'est bon. Ok. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit ? Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas ? Madame. Bonjour. Oh. Elle m'appelle ? Ok. Petit screamer des familles. J'ai utilisé le bloc de pierre caché dans le compartiment. Secrets pour activer un genre de monte-charge ancien. La substance visqueuse que plusieurs membres de l'expédition appellent limon noir. Semble suinter hors des fissures dans la roche. C'est vrai que le mot suinter je trouve ça tellement... Enfin ça fait toujours penser à des trucs vous savez dégueux en fait. Genre du pu, etc. C'est... Je sais pas. Ce mot est... J'ai découvert quelque chose d'affreux au sommet de la falaise. Il s'est produit à cet endroit une violente explosion qui a détruit une trappe en pierre ancienne et causé d'importantes traces de brûlures sur leur surplomb rocheux et environnants. Est-ce cela qui a tué Roy ? Bah je pense que ça l'a bien amoché oui. Le docteur de l'équipe a été éclaboussé par le limon noir lors de l'explosion qui a tué Roy. Par la suite des lésions semblables aux miennes sont apparues sur ses bras. Et son comportement est devenu de plus en plus étrange. Ok. Et là on a ça. Ok. Pourquoi y'a du... Y'a du limon noir qui coule hein. C'est un peu dégueu. Ok. Ah y'a plein de... Je me sens presque comme si ils me regardent. Ok. Ah mais ça ressemble au... J'ai noté ou pas ça ? Non. Au truc du... Qu'il arrivait pas là. Avec le machin. Ok. Hein. Ok. Faut trouver le bon du coup. Ah y'a fuient celui-là aussi. Ah y'a fuient celui-là aussi. Ok j'arrête. Allo mais... C'est Voldemort en fait. Ah, j'entends un bruit. C'est Voldemort en fait. Ok bon on va nous montrer les bons du coup. Est-ce qu'il y'en a un autre qui fuit là ? Ah celui-là maintenant. Enfin... What the fuck ? Ok. On a ces trois là. Très bien. Ok. Là on a des trucs au sol. Des étoiles. Là y'a une grosse étoile. Possiblement le début. Ou la fin. En vrai. En vrai. Ah et ça les remplit de limon noir. Ok. Vas-y on va tenter hein. Imaginez dans le doute euh. J'y arrive quand même. Ah non vas-y fais-en un long là. Ah mais est-ce que ça l'active ou pas du coup ? Ah non du coup ça l'active pas. Ok. Ok. Faut que j'active tout. Ah merde du coup je suis là. Je sais pas. Je pense pas. Quoi ? Non 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 quoi ? Mais non. Mais non mais non mais non mais non mais non. Je... Mais c'est un speedrun en fait. Ouais mais... Quoi ? Ok alors bon. On va quand même comprendre comment trouver les machins. A mon avis euh... Faut faire les yeux et ça nous... Non mais on va... Non non parce que là... Ah merde. Ah le speedrun. Je suis un monstre. En fait je suis juste un monstre dans ce jeu vidéo hein. Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Qu'est-ce qu'il y a de beau ici ? Ah. En tout cas c'est très joli. Ok on a des... Des petits soldats ou je sais pas quoi là. Dans un qui se... I don't feel so good. Ok. Eux ils sont là. Ils ont des étoiles dans les yeux. Ok. Ok. Tu étais près de quelque chose ici Harry. Laissez-moi voir si je peux le résoudre. Ok donc ça c'est le télescope. Peut-être qu'il a entendu les risques aussi. C'est une longue vue en fait plus qu'un télescope. Monsieur Everhart. Le docteur se comporte vraiment bizarrement depuis qu'il s'est fait asperger par ce limon noir. Et ça n'a fait qu'empirer depuis qu'on a atteint le sommet de la falaise. Regardez-le à l'oeil. Ouais bah vu ses yeux ouais à mon avis ça te... Tu deviens fou quoi. C'est un rituel de quelque sorte. Qu'est-ce qu'ils font à leurs yeux ? C'est humains centipèdes par les yeux ou... 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 Ou quoi du coup ils prennent leur... Leur vision pour... Pour avoir leur culture ou... Ou... Ah petit shortcut. Ah mais ça me termine que j'ai trouvé l'énigme euh... Ah mais la RNG quoi. Ok. On va quand même essayer de comprendre pourquoi c'est ça et pour autre chose. C'est quand même le but du jeu quoi. Mais c'est vrai que c'est drôle. Bon c'est un petit peu comme avec le Tiki en vrai. Mon raisonnement était pas le bon. Parce qu'il fallait voir les morceaux de symboles mais au final ça a marché quoi. Donc euh... Donc bien joué quoi. Ok. C'est drôle quand même. En vrai c'est très drôle. Euh merde. Ok. Donc du coup là on a le bon truc parce que c'est ça là. Ouais y'a des points noirs et tout. Ok. Euh... Très bien. Alors la question c'est lequel ? Bah écoutez on va faire euh... On va faire dans l'ordre. Donc on a un... Ok. On a un gros en bas. Merde. Ah. On a combien de... On a un, deux, milieu, un, deux. Je pense que c'est tout en bas celui-là. Ça c'est le milieu. Ouais. Donc un gros. Y'a quoi ? Y'a ça, ça ou un énorme. Bah vis-à-vis des autres c'est le plus gros. Après on aurait ça, moyen et petit. Ok. Donc là on a un gros. On aurait un moyen à sa gauche. Donc euh... Là. Là ou au bout ? Non plus au bout. Ouais plus là. Un moyen ici. Ouais. Ok. Ensuite on a un moyen au centre. Tac. Tac. Ok. On a un petit juste au-dessus. Mais on va suivre euh... La logique c'est plus là. Ouais. Parce que si je le fais là... Non là c'est trop collé. Et puis ça va avec la logique que là on a mis un décart quoi. Ouais. On a un petit euh... Genre Bella. Ici. Ouais. Et on a un gros euh... Milieu. Milieu, milieu. Ok. Ok let's go. Oui. Oui. Je pense que j'ai résolu. Très bien. Et maintenant ? Ah. Ok. Ah bah voilà. Ok. Ok ok. It fits ! Très bien. Oula on écrit plein de choses. Ok on s'en est servi. Très bien. Journal. Euh... Ok. Je suis descendu dans les pluies dont l'équipe de Harry avait fait sauter le trap d'accès. Les yeux étranges étaient dessinés sur les parois et j'ai eu la sensation qu'il m'appelait. Me guidait. Serais-je en train de perdre la raison ? Le docteur de l'équipe. Non ça c'est bon. Les partures murales évoquent un rituel utilisant le limon noir. Est-ce que les gens se l'injectaient dans les yeux ? Ah. J'en suis pas sûr mais j'ai l'impression que les indigènes ont tenté de les imiter. Ah oui d'accord. Moi je voyais plus qu'il le... Je sais pas qu'il prenait le... Les yeux et... Oula. Une comète. Ah mais voilà. Ok donc ça c'est le truc du bas. Ok. Ok. Harry a tenté de repotir le rituel du puits en touchant à cet étrange appareil d'optique et en souillant sa lentille à l'aide de limon noir. Je ne pense pas qu'il ait réussi mais moi si. Et ce que j'ai vu par l'objectif m'a laissé sans voix. J'en ai la chair de poule rien que d'y songer. Oui par contre c'était un peu flippant le... Le truc de la comète et tout là. Ok là la grosse étoile ok. Ok bon. Ok. Mais c'est drôle c'est quand même... C'est quand même sacrément drôle que j'ai trouvé le truc avant d'avoir la... De toute façon en vrai les énigmes quand tu les trouves faut toujours tenter un petit truc quoi. Après c'est intéressant de savoir pourquoi c'est ça. Mais euh... Mais c'est vrai que c'est drôle quand même. C'est juste speedrun. Mais du coup c'est bien. Ca veut dire qu'on peut... Enfin comment dire. Qu'on peut vraiment faire un speedrun déjà. Enfin qu'on a pas besoin d'avoir les choses pour faire les choses vous voyez ce que je veux dire. Si à part la stèle au début. Qui était d'une couleur différente. Il a fallu que j'ai l'info pour comprendre qu'il fallait la soulever. Mais là j'ai pu le faire avant quoi. Et du coup ouais. Tac tac. Milieu. Tac. On revient là. Ah c'est fou quand même. En vrai c'est... En vrai c'est... C'est quand même fou. Ok. Allez go. Oh le bruit. Ah. L'échelle. L'échelle. Chope chope. L'échelle. Non. L'échelle. Non. L'échelle. Non. Le temps de réaction quoi. A moins que déjà si on est paralysé je sais pas mais... Elle avait le temps trois fois de remonter quoi. Ok. Bon c'est cool. Ah en vrai je suis content parce que j'arrive plutôt bien pour l'instant. Ah bah on est retourné en bas là. Oula. Est-ce que je rêve encore ? Ok. C'est différent. Ce n'est pas mon rêve récurrent. Bah là malheureusement je pense pas que ce soit un rêve en fait. Je ne peux pas arrêter de marcher. Mes pieds ne répondent pas. Et du coup elle fait des super sauts ou... Ou elle flotte là ? Parce que là il n'y a pas de truc en fait. Oh wow. Allo ? Oh ! C'est un géant quoi. Ah ouais mais euh... Euh là faut s'arrêter par contre hein. Faut s'arrêter. Non, non, non ! Ok. Ok donc ça se rappelle le début. Mais là du coup c'est un rêve ou pas ? C'est vrai que les ferons marins pour beaucoup c'est assez effrayant. Moi ça va en vrai. Ah. Ah bah c'est la fameuse créature qui parlait. Vas-y moi j'y vais hein. Pas peur hein. J'ai besoin de... ... ... ... ... ... ... Oh wow ! Oh trop stylé. Non mais là c'est un rêve là. Attendez. Hihihi. Wow c'est Inception le jeu en fait. Ok. Ah c'est plus la même euh... C'est plus la même ambiance là du coup. Chapitre 3. La disparition de Lady Shannon. Ah bah il est là. Ah mais c'est lui qu'on voyait dans où ? Oula. Ok. Ouais euh... Pas la même ambiance là. Ok. On va allonger par là. Ok. Des spots. Ah y'a un truc là. Aïe 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 quand soudain le monstre. Ok. Très bien y'a le bateau. On va déjà aller par là. C'est le plus rassurant je crois. Ok. Ils sont là de beau ici. Ah. Donc euh... C'est-ce que c'est ce qu'on récord ? Mh-hm. Ah. Eh bien. Nous ne devons pas être écoutés à quelque chose, Frank ? Je l'ai assemblé et l'enregistré. Deuxièm. Donc c'est dû être fixé, Mère Everhart. Je ne sais pas. Peut-être qu'il n'a jamais été misé à vous. Ah... Quelle... Où est-ce que vous êtes depuis cette année ? Où est-ce qu'il y a ? Où est-ce qu'il y a ? Où est-ce qu'il y a ? Oh mon dieu ! Elle a un knife ! Arrgh 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 ! Le Limon Noir rend vraiment fou. C'est confirmé. Vraiment. Ok. Ah. Il y a des photos là. Oh mon dieu ! Regarde à son face contorté ! Est-ce que ça va se passer à moi ? Mais attendez mais... A chaque fois ça me serait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une boss. Mais non, c'est juste qu'il a une petite mèche qui fait du relief quoi. Ok. Nous avons dû nous mettre à quatre pour l'immobiliser. D'où tirait-il cette force ? Ok. 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 Il y a un poulet géant. Après euh... Si c'est comme nous, on s'était transformé avec les mains palmées. Donc pourquoi pas les pieds palmés hein. Clairement euh... Là ils l'ont traîné pour l'attacher du coup. Et après à mon avis il s'est libéré et il essaie de venir un poisson le type. Qu'est-ce qu'il fait ? Ouais bah je pense qu'il a... Est-ce qu'il... Est-ce qu'elle flotte dans l'air ? Ok bah je pense que lui par contre il a argent les fonds hein. Ça se trouve c'est lui la grosse bestiole quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans ? Je crois que Harry visitait cette exposition. Quand il a cherché des réponses pour ma maladie. L'exposition de tiard de Newburyport arrive à Boston par CD Ward. Ah bah CD Ward. La clé ? CW. Tiens tiens tiens. Ok. Secte et rituel. Entretien avec l'inspecteur John Raymond Legrasse par CD Ward. Ok. Etrange incident de le Massachusetts. La famille Gardner disparaît de sa ferme d'Arkham. Oh Arkham. Arkham City, Batman. Oh mon Dieu. Robert Sweden et son épouse retrouvés morts en haute mer. Ok. Petite ambiance hein. Ward and Black. News Agency. Oula mais c'est... C'est des immunities en fait. Cassandra D Ward. Ah du coup c'est Cassandra le CW. 31 Regen Street, Boston. Massa. Suchetz. Ok. Qu'est-ce que c'est ça ? Photographique. Pas bien. Oh. Et c'est toujours bien entretenu. Et c'est toujours bien entretenu. C'est trop dark de voir quelque chose dans les tentes. Je devrais trouver un moyen de tourner ces lignes. Petit backseat. Petit backseat. Ok. Un magasin Pulp. J'adore Chandra Hogarth stories. Pas bien. Petit backseat hein. Bon on va faire remettre le courant. Bon alors il vient finir par... Par trouver mais... Quelqu'un a pris les notes sur des dates importantes. 20 juin. Arrivé sur l'île. 1er juillet nous montons le camp. 14 juillet Roy fait sauter la trappe du puits. 24 juillet nous levons le camp et partons pour la plage. 14 juillet. Dernière entrée dans le journal de bord de Lady Shannon. Même jour. Ok. Ok. Là y'a rien. Ici on a un petit feu de camp. C'est fou c'est grosse tempête mais y'a tout qui est... Y'a rien qui est renversé et tout. Ok à manger là. Ok. Roy est décédé. Ok. Y'a une grotte aussi. On va checker ça après. Je vais finir les tentes. Le menu est plutôt limité ici. Rien n'oubliez surtout. Ok. Ah. Hey ! C'est un voyageur mort pour mon grand-père Isaiah. Ok. Super. Ok. Bon on suivra les câbles. Bon c'est vrai que je pourrais allumer la lumière avant de fouiller mais au final on voit bien. Après y'a peut-être un délire avec des ombres. Des ombres chinoises. Ok. Ok. Et bah ça c'est la lame qu'on avait là. Hier les pierres dansaient sur ma chanson. M'jin, yev, liedj, tout s'accord dans ce lieu. Il y a un trésor. Enchat, gora, lu, spra, shabra, gra. Ok fourchelang. Ok. 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 Une petite note ici. Ah y'a une boîte aussi. Il semble que Frank voulait partir, mais je ne sais pas si Harry a jamais lu cette lettre. Mademoiselle Ward, nous sommes en grand danger sur cette île. Regardez ce qui est arrivé au docteur Dewitt. Il est devenu complètement fou. Je crois vraiment qu'il faut tout faire pour partir d'ici le plus vite possible. Monsieur Everhart était d'accord pour s'en aller lui aussi, mais c'était avant qu'il ne trouve cette espèce d'orgue. Puis-je compter sur votre soutien pour tenter de le convaincre. Frank. Un orgue. Ok. Je suis heureux de que vous restiez à son côté, qui est-ce que vous êtes. Ces deux gars semblent d'y arriver assez bien. Frank et Teahwara travaillent à l'atelier en chantant. Ok. C'est le mec de Koh-Lanta en fait. Ok. Petite assiette, la bouffée. Lady Shannon, Sydney. Ok. C'est trop beau. C'est trop trop beau. Ok. Pas l'air d'avoir grand chose ici. Des plaques. Plaques de tôle. Ok. Là y'a rien. C'est une boite. Nan. Nous c'est une bougie. Qu'est-ce qu'on a là ? Ok. Ah c'est drôle con. Ok. Cela fait plusieurs jours que j'étudie cette structure. Les sons qu'elle émet changent constamment en fonction des marées. Ok. Ok. Comment peut-on construire quelque chose comme ça ? C'est parti. C'est parti. Section mer, structure de basalte, énorme orgue en pierre. Les vagues chassent l'air dans des tubes en pierre taillée. Ah oui c'est un orgue. Oui d'accord. Très bien. C'est parti. C'est parti. Harry a probablement pris ce calendre de la Lady Shannon. Ok. Elle a écrit là. Ok. Donc nouvelle lune, le 7. Et full moon, le 21. Et le 14, c'était là où il y avait la dernière transmission là. C'est ce qu'il disait dans le journal là. J'ai perdu connaissance dans le puits. Je me suis retrouvé couverte de limon noir. Mais je me suis pas noyé. Au lieu de cela, j'ai fait le plus incroyable des rêves. Car ça en était bien, non ? Ou une vision peut-être ? Je ne sais pas trop. Mon corps ne m'obéissait plus. Et j'ai sauté d'une falaise plongeant dans l'océan. 7 novembre. Ok. On est le 7 du coup. Je me suis réveillé au beau milieu. Ouais mais comment assez ? Quel jour on est ? Le 6. Ah ouais. Elle assume qu'elle a... Oui. Que c'était une seule journée. Ok. Je me suis réveillé au beau milieu de la nuit sur une plage noire. Mais je suis incapable de me rappeler comment je suis arrivé là. Mes souvenirs sont troubles. Comme s'il s'agissait d'un songe. Un énorme nervire échoué projette une ombre inquiétante sur le sable noir de la plage. On dirait que les lueurs brillent par les interstices de la coque. Le docteur semblait possédé par quelque chose qui lui conférait une force hors du commun. Bah le limon noir du coup. Les autres membres de l'expédition ont dû s'y mettre à 4 pour pouvoir les mobiliser et l'attacher à un poteau. Après plusieurs journées assombré peu à peu dans la folie, le docteur a fini par disparaître au coeur de la nuit. Nous avons retrouvé ses liens arrachés. Il y avait ces empreintes étranges dans le sable à cet endroit. Ok. Le navire est complètement abandonné. Il manque des trucs là. Qu'est-il arrivé à l'équipage ? Les membres de l'expédition ont utilisé tout ce qu'ils ont pu trouver à bord du navire échoué pour bâtir un nouveau camp sur cette plage de sable noir. Là il manque aussi quelque chose. Harry a découvert une autre structure construite par une civilisation ancienne. Il continue de chercher des réponses alors même que ses hommes et lui attendent l'arrivée des secours. L'orgue des marais émet de la musique quand l'eau chasse l'air dans ses tuyaux. Ok. Et là on a les lignes. Très bien. Oh. Ok. Ici qu'est-ce qu'on a de beau ? Un compas. C'est ça le limon du coup ? Ouais mais c'est stylé quoi. Ok. Ok. Ouais bah faut que ouais. Va falloir que je mette le courant quoi. Wow. Regardez le size de ces stones. Expédition dans le Pacifique Sud. Mégalith en basalte. Wow. Ah oui carrément une main et tout qui tient. Ok stylé. Hmm. Ces symboles sont liés à la clé piano. Ok. Ok. Sauf que... Ah mais je l'ai pas allumé. Non y'a définitivement pas de courant. Ok bon faut qu'on allume le courant. Et on reviendra ici voir un petit peu ce qui se passe. Oh. Cette pourriture de Dewitt a poignardé Franck. Heureusement ce n'est qu'une blessure superficielle. Si les autres ne m'avaient pas retenu j'aurais abattu ce dingue comme le chien enragé qu'il... Seigneur. Mais qu'est-ce que je raconte ? Ouais bah lui aussi il a bouffé du limon noir. Ok. On va monter là. On va voir ce qu'il y a de beau. Ah j'aime trop... C'est beaucoup trop stylé que là je peux pas. Ah. Des voix ou de l'écoulement d'eau mais... Ou y'a un truc là-haut. Ok. Quelle structure. Ça ne ressemble pas à un bâtiment. Ah bah c'est l'orgue du coup. C'est l'orgue en pierre. Ok. Y'a trois pierres en haut. Ok du coup c'est une porte ça. Ça va s'ouvrir ou... Ok. Bon. Euh... Le courant. Donc du coup il n'est pas là. On va suivre le câble dans l'autre sens hein tout simplement. Donc là pour l'instant on a les notes. Et le cycle lumière. Très bien. Ok. Donc. Le câble est là. Ici on a un truc qui sert de relais. On va suivre bêtement le câble de toute façon. Ah oui y'avait des lumières là-bas aussi. Ok. Ouais ça va dans mon bateau. Oui bah oui je suis bête. Ah oui. Le câble du câble a été... C'est ouvert. Ah oui. Des sacrées griffures là. Oui en fait je suis bête ils ont pris le générateur du bateau. Je ne sais pas pourquoi je m'attendais à un truc euh... Enfin c'est une île en fait euh... Pourquoi je m'attendais à quelque chose euh... Si après ils auraient pu mettre un générateur euh... Portable. Ah oui c'est plus logique que ça soit dans le bateau. Ok. Et bah écoutez. Hop. Hop. On va grimper. Bon c'est une grande zone là donc il va falloir ouvrir les yeux pour les indices. Ok. Oh waouh c'est bizarre on est... On est de biais. Ok. Ah là-bas y'a de la lumière. C'est bon signe ça. Ah ok. Ok y'a un ordre. Ok. 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 C'est bon. C'est bon. Et du coup va falloir qu'on active tous les... Tous les petits relais. Parfait. Ok. C'est de beau par ici. Ok. 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 Je pensais que l'expédition était un échec cuisant et je commençais à me demander comment nous allions pouvoir entrer chez nous. Et puis j'ai découvert cet escalier qui m'a conduit à ce gigantesque orgue en pierre. C'est peut-être un autre moyen d'accéder au coeur de l'île. De toute façon nous ne pouvons rien faire tant que personne ne capte notre appel de détresse. C'est vrai. Mais c'est bon je l'ai capté moi. Ok. Ok. Peut-être que la légende est plus réelle que ça semble. Sur l'île de Ponap il existe une ville du nom de Nam Madol qui est constituée presque exclusivement d'imposantes structures en basalte. D'après la légende elle aurait été bâtie à l'aide de pierres flottantes déplacées par la magie noire. Ah oui. Bah oui toujours plus. Ok. Euh... Ok. Ah bah. Peut-être l'allumer. Oh. Ah. Ok. Ok. Gauche et droite. Ah ok il faut tous les aligner. Ah d'accord. Gauche et milieu. Aïe aïe aïe. Et celui-là ? Oh. Gauche et... Enfin milieu et droit. Ok j'y suis presque. Attendez. Celui-là ça déplace lequel ? Que si je fais ça. Et que je décale de deux. Ah ça l'a bougé. Oh non. Euh... Ok. Donc celui-là est bon. Ah mais j'ai juste en fait à faire pour qu'ils soient alignés. Genre là ils sont alignés. Mais ils sont trop haut. Donc du coup je fais. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Oh ! Attendez, attendez. Un. 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 Mais ils sont presque là. Ah mais c'est eux qui sont trop bas. Nickel. Wouh ! Ok. D'accord. Ah c'est des Hertz. Ok. Des fréquences du coup. Très bien. Euh... Très bien. Oula et là il me manque un truc. Ok. Oh ! Exposé dans les limons noirs. Change de consistance entre en lévitation quand on l'expose à diverses fréquences vibratoires. Ok. 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 Et j'étais complètement couvert dans ce bleu noir. Je me demande ce qu'il va faire pour moi. Tout sur cette île du diable a quelque chose à voir avec ce maudit limon noir. Même le comportement irrationnel du docteur Dewitt semble être lié au moment où il a été exposé à cette horrible substance. Eh mais du coup. Nous on avait déjà les bras... Enfin le truc. Je... Je comprends pas. Je comprends pas en fait. Ok. Oh ! C'est des jours ? C'est des mois ? C'est... Ok je pense pas que j'ai loupé des trucs là. Donc on va retourner euh... On va retourner euh... On va allumer le courant. Il retourne de la grotte là où on avait le projo et euh... Et le comment... Et le... Et le... Le... Le petit clavier là. Le petit piano. Ok. Bon on a toujours pas vu l'orgue par contre. Bah c'est chelou en fait. Qu'on ait la maladie qui est sur l'île alors qu'on a pas été sur l'île. C'est quand même euh... C'est quand même euh... Très bizarre. Ok. Ah y'a un passage aussi ici. Bon je vais à Desjart. Ouais on va déjà aller se mettre un peu à l'abri. On ira voir là bas après. Euh merde y'avait un relais là. Hop. Ok. Ah oui je me doute que ça active la grotte. Merci pour le feedback. Ok. Donc là du coup maintenant le piano va marcher. Et du coup on a les touches. Ok. On va voir un peu ce que ça donne. Ah y'a ça aussi. Ok. Déjà on va toucher au piano. Ouais tu choisis au piano. Bah aaaaaa d'accord. Ok donc ça c'est celle comme euh... Comme la pierre. Ok. Ah. Pas important. 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 Non. 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 Important. 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 Et important. Ok. Ah bah oui c'était là où y'avait les symboles. Suis-je bête ? Très bien. Donc 262 Hertz. Donc ça ça correspond à ça. On a le 349 qui est ici. Et on a le 415 qui est ici. Ok. Euh... Du coup est-ce que je fais genre 1, 4 et 2ème noir ? Non. Non du coup. Euh... Plus gros inverse peut-être ? Non. Non. Très bien. Euh... Très bien. Ok. Bon. Ok ok. Et là qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Euh... La mesure du niveau de marée par Harry Everhart. Ok. Ah c'est un diapo. Ok donc ça c'est la marée. Très bien. Ok. Ok. Ah donc quand c'est marée haute. Ces symboles là deviennent ceux-là. Ok. Un peu moins de marée. Mi marée. Un peu moins de marée. Et plus rien. Ok. 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 Il est cadavre ou... Ah. Ok. Oui. D'accord. What the f... What the... Allo ? Attendez quoi ? Eh pourquoi il y a ça en fait surtout ? Ok. Ok donc du coup ok. Donc on sait que ça change en fonction de la marée. Donc faudrait qu'on sache déjà quelle marée on est. On a les Hertz de ceux-là. On a tous les Hertz là. J'ai essayé de toucher un petit peu les trucs et tout. On a la lune mais là il manque plein d'indices en fait. Ok. Il manque plein de trucs là encore. Très bien. Bon on va aller de l'autre côté du bateau. J'ai vu qu'il y a un petit chemin. C'est vrai que c'est un peu mieux que la lumière quand même. J'avoue que là il dégriffe. Ok. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau par ici ? A part l'orage qui fait peur. Ah oui mais ça s'en va. Oulala. Ah mais la zone est si grande. Ok. Ok. Ah petite boîte. Ah ça c'est la photo du truc. On a pas trouvé l'orgue aussi. Bonjour à tous. Désolé pour le raffût matinal. Je ne m'attendais pas à ce que cet orgue abominable fasse assez de bruit pour vous réveiller. La bonne nouvelle c'est qu'il m'a révélé l'entrée d'un temple. La mauvaise c'est que celui-ci se dresse au sommet de la montagne. Alors j'espère que vous êtes tous d'humeur à partir en randonnée. Blague à part, si ce temple recèle les réponses que je recherche, nous pourrons enfin quitter cette île maudite et rentrer chez nous. Merci à tous d'être restés avec moi. Harry. Ok. 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 Vous n'avez pas l'air d'avoir grand-chose. D'autres. Ok. Un petit papier là. Donc c'est la raison pour laquelle l'arrivée a été séparée. Si nous voulons entrer à l'intérieur du temple sur la montagne, nous allons devoir reproduire l'effet de l'orgue des marées. Je sais que cela n'était pas prévu mais il va nous falloir construire une machine à partir de ce que nous pourrons trouver à bord du Lady Shannon. Vous pensez que c'est possible ? Harry. Que type de machine vous construisiez ? Il y aurait une sorte d'ascenseur. Ok. C'est chez les mots. Ok. Harry n'est pas normalement très charmant mais... Il semble vraiment qu'il aime Frank. Ça a l'air d'être le sang de la veine, le petit Frank là. Ok. Impeccable. Les lumières. Ça fait peur quand même un peu. Je peux aller par là aussi là ? Ah. Je crois qu'on a l'orgue. Je crois qu'on a l'orgue. Qu'est-ce qu'il y a de bon là ? Hop. Oh ! Ok. Est-ce qu'elle a pris des petites notes là déjà ? Ouais. Euh... Il y a plusieurs déchirures béantes de formes inhabituelles dans le flanc du navire. Il aurait du couler à pic avec de telles voies d'eau. Comment a-t-il pu se retrouver sur la plage ? J'ai cru entendre la voix de Harry mais cela s'est avéré être un message à l'aide qu'il avait enregistré afin de l'envoyer grâce à la radio du navire. Je me demande si quelqu'un l'a entendu. Ça on a déjà vu. Harry a découvert que la substance noire pouvait avoir différentes applications. Solomon réagit aux fréquences sonores, certains le faisant même flotter au-dessus du sol. Les habitants de l'île en avaient-ils conscience eux aussi ? Harry a découvert une structure construite par une civilisation ancienne et continue de chercher les réponses alors même que ses hommes et lui attendent l'arrivée des secours. L'orgue démarré émet de la musique quand l'eau chasse l'air dans ses tuyaux. Il y aurait la présence de quelque chose au sommet, un autre temple. Il a l'intention de construire un genre de machine là. Et l'état mental du docteur qui s'en va dans les tréfonds. Ok ? Ecoutez on va monter là haut. Pas par là du coup. Mais ouais la zone est si grande. Tellement peur de rater un truc quoi. Après là c'est sûr qu'il nous manque quelque chose. Là il y a beaucoup trop de place. Là il y a beaucoup trop de place. Quand je retourne à la maison. Je vais lire sur l'ingénierie. J'ai été intéressé à savoir comment les choses fonctionnent depuis que j'étais enfant. Mais j'ai toujours pensé que la technologie n'était pas pour moi. Que nommage. Ok. Il y a un petit brouillard là. Ok. Une sortie ou une entrée ? Après toute sortie peut être une entrée. Toute sortie peut être une entrée mais... Très bien. Ok. Mais non un homme en fait. Ok. Je sais pas où on va mais on y va. Ok. Très bien. Ok. Ah c'est la lune. Ok. Pleine lune, demi lune et nouvelle lune. Ok. Bah du coup. Alors attendez. La nouvelle lune c'est le 7. Et bah on est le 7. Non journal. On est complètement le 7. On est le 7. Donc faut que je mette sur nouvelle lune du coup. Si on suit la logique. Cette structure est magnifique. Mais comment a-t-elle bien pu être construite ? J'en ai pas la moindre idée. En tout cas les sons qu'elle produit sont tant vous tant. Et on les dirait ici d'un autre endroit. Ok. Donc admettons. Qu'on est vrai. Enfin on est le 7. Le journal dit qu'on est le 7. Faut penser là-dessus. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Ok. On retrouve les symboles du clavier. Ok. Ok. Je peux pas toucher. Je peux toucher que là. Ok. Et y'en a qui sont... Y'a pas de liquide là. Ok. Y'en a un autre là. Ça c'est le 2. Le 2 est en bas. Et le 1 je l'ai mis en haut. Du coup on va voir. Du coup on va voir. Le 1 est en haut. Et le 2 est en bas. Le 2 est en bas. Y'a rien qui coule. Alors est-ce que si je le mets en haut. Ça coule. Ok. Donc quand c'est en haut. Ça coule. Quand c'est en bas. Ça coule pas. Ok. Ok. Là on a le 4. Ok. Très bien. Y'en a un autre là. Ok. On a des besoins ici. Là je crois assez. Donc j'en ai 1. 2. 3. 4. 5. 6. Et 7. 3. 5. 7. Ok. Donc y'en a un pour chaque truc. Ok. Pourquoi pas. Oh. Oh c'est le niveau de la marée. Ok. Donc on est sur une marée quasi vide. Ok. Ok. Il y a un autre truc là encore j'ai l'impression. Il manque un indice là. Ok. Y'a quoi être beau ici là. Ah y'a une boîte. Ouvrir et fermer. Ok. Donc ça on avait. On accorde l'orgue en ouvrant et en fermant les bons tubes. Ok. Donc quand c'est en haut c'est ouvert. Donc ça coule. Ça en avait bien vu. Ok. Du coup les bons tubes. Bah du coup c'est ceux qu'on a là. Parce que ça c'est toutes les fréquences. Donc du coup faut qu'on ouvre. 2. 6. 2. Donc faut qu'on ouvre le 1. Le 4. Et la barre verticale. 1. 4. Barre verticale. Et tout le reste. On ferme. 1. 4. Barre verticale. 4. 1. Et barre verticale. Barre verticale. Et tout le reste on ferme. Le 1 je l'ai ouvert. Je vérifie quand même. Oui. Et je ferme tout le reste. Fermez. Fermez. Et fermez. Ok. Donc là logiquement j'ai le 1. 4. Et la barre verticale. Qui sont ouverts. Donc y'a que eux qui coulent. Ok. Ah. C'est pas ça. Très bien. Mais là il me manque un truc là. Il me manque un truc. Ah mais oui mais. En fonction de la marée les symboles sont pas les mêmes. Donc faut que j'aille voir ce qui correspond au symbole marée quasi vide. Et c'est eux qu'il faut que j'active. Ok. Ok 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 ok. Ah c'est stylé. Parce que ça c'est les bonnes fréquences. Qu'on a fait avec le truc. Qui ouvrait le. Qui mettait. Ah mais ça se trouve les 3 pierres. Non. Oh ça serait stylé. Ces 3 pierres là ça se trouve symbolise genre un pont en fait. Il y a un pont qui va apparaître et tout. Oh putain mais c'est trop stylé. Mais ouais donc ça serait ça. Mais du coup je revois par rapport à l'air. J'pense pas que l'orage soit la chose la plus affrayante ici hein. Faut pas se mentir. Il y a quand même des griffures de la taille euh. Enfin voilà chacun. Oh c'est stylé. Mais là il y a une bouche et tout là qui ressort. C'est méga stylé. Ok. Donc on va voir ça. Je pense que c'est ça. En tout cas il manque un indice. Il y a de la plage. Il y a de la plage. Il y a de la place encore dans le. Dans le bouquin. Du coup on est quasi. Ah bah c'est ça. C'est celui là. Est-ce qu'elle veut le noter ou pas ? On va pas le noter. C'est pas le bon ? Ouais d'accord. Ah fallait réactiver. Ok. 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 Donc là. A cette marée là. Le 1. Devient. Le. Horizontal. Donc devient le 392. Ah oui mais non. Ah bah non du coup. Ah bah si. Non si. Faut que je prenne ces trucs là. Je suis en train de m'embrouiller dans ma logique. Donc ceux là c'est les bons. Sauf qu'il faut. C'est du coup. Faut ouvrir cela. Donc faut ouvrir. Horizontal. Euh. 1. Donc on laisse ouvert le 1. Le 1 ne reste ouvert tout le temps. Quel que soit le truc. Ok. Donc horizontal. Et. 415 c'est quoi ? C'est vertical. Ok. 1, 2 et horizontal. Ok. Et là je pense. Vu comment la feuille est remplie. On a tout. On a tous les indices. Donc le 1 reste ouvert. Mais il faut qu'on ouvre le 2. Et l'horizontal. Et on ferme tout le reste. Et on appuie. Et si ça marche pas. Eh bah. Je n'ai pas d'idée. Mais là avec tout ce qu'on a. C'est vrai que c'est cool quand même que. Bah du coup ça simplifie indirectement la chose. Parce qu'on sait que les indices qui sont notés. Sont vraiment utiles quoi. Mais du coup c'est cool quoi. C'est quand même sympa. Faut quand même trouver les trucs et tout. Alors est-ce que je vais continuer dans ma. Sur ma lignée de. De bien comprendre les choses directes. Sans. Sans mongoliser. Nous allons voir ça tout de suite. Donc on ouvre le 1. Le 2. Et horizontal. Donc le 1. Il est bon. Ça j'ouvre. Ça je ferme du coup maintenant. Parce que c'est pas la bonne marée. Ça je ferme. Faut qu'on trouve l'horizontale. Ça je ferme. Ça je ferme. Ok il est en bas. Et ça j'oublie. Hop. Alors est-ce que c'est ça. Est-ce que c'est ça. On a la bonne nulle. Logiquement. Parce qu'on est le 7. 4. 3, 4. 1. 3. Ah mais non. Si. Si. Non. J'ai ouvert quoi là. Si j'ai ouvert. Horizontale. 1. Et 3. Ouais c'est ça que j'ai ouvert. Euh non pas 3. Non 2. Non 2. Ouais non c'est bon. Let's go. Bah il est là le pont. Ok. C'est tellement stylé. Oula. Faut peut-être faire gaffe à pas tomber dans les trous. Ok. Je sais pas où je vais mais. On y va. Il a été mangé ou quoi là ce rocher là. Faut pas avoir le vertige. Ok. Ok toujours plus haut. Ah. Petit coffre. Ah. Le mari. Ok. 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 Ah le craque. Qu'est-ce que c'est stylé là. Ok. Oula. Euh. J'ai plus vraiment d'indice là. J'ai plus vraiment d'indice. J'ai trouvé une autre lettre écrite par Harry sur l'île. Je sais qu'il en a beaucoup enduré et cela semble l'avoir grandement affecté. Je me demande pourquoi je ne ressens pas ce qu'il décrit dans ses lettres. Je ne sais pas comment l'expliquer mais je n'ai pas la sensation que cette île soit dangereuse. Étonnante, oui. Incompréhensible, certainement. Et sans doute même surnaturelle. Mais dangereuse, non. Oui. Oui. D'accord. Wow. Let's see what the next one does. Ah oui. On va se hopper. Ok. C'est ça. C'est où Harry devait aller. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne me sens pas que cette île est dangereuse. Peut-être parce que je n'ai pas passé autant de temps ici comme Harry. Alors qu'on n'est jamais allé sur l'île. Je suis sûr qu'on est le grand méchant en fait. Petit limon noir. Ok. Allez hop hop hop. Allons nous mettre à l'abri. Capitre 4. Quel spectacle. Qu'est-ce que c'est stylé ? Ouais bah. On va se mettre à l'abri de rien du tout en fait. Il pleut toujours autant. Super. Peut-être trouver de quoi s'abriter un peu plus loin. Il pleut toujours. Il pleut tout court. Qu'est-ce que le fait aussi... Il pleut toujours.